OBD de trouble code description technique capteur, commutateur de pression de fluide de transmission circuit esperluet code, F esperluet code, LEV qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique du groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement à tous les véhicules équipés d'OBDI, y compris, mais sans s'y limiter, Dodge, Chrysler, Chevrolet, GMC, Acura, Toyota, etc., mais semble être le plus souvent vu sur les véhicules Honda, Le capteur, commutateur de pression du fluide de transmission, TFPS, se trouve généralement attaché sur le côté du corps de soupape à l'intérieur de la transmission, bien qu'il puisse parfois être trouvé vissé sur le côté du boîtier, corps de transmission lui-même, le TFPS convertit les pressions de transmission mécaniques en un signal électrique pour le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, ou le module de commande de la transmission, TCM. En règle générale, le PCM, TCM informera ensuite les autres contrôleurs utilisant le bus de communication de données du véhicule, le PCM, TCM reçoit ce signal de tension pour déterminer la pression de fonctionnement de la transmission ou lorsqu'un changement se produit, ce code est défini si cette entrée esperluet code. F. Esperluet code, ne correspond pas aux tensions de fonctionnement normales stockées dans la mémoire du PCM, TCM, reportez-vous à un manuel de réparation spécifique au véhicule pour déterminer quel est le circuit esperluet code. F. Esperluet code, pour votre véhicule particulier, P0995 est généralement un problème de circuit électrique, circuit de capteur TFPS, cela ne peut pas être ignoré dans la phase de dépannage, en particulier lorsqu'il s'agit d'un problème intermittent, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de capteur TFPS et la couleur des fils. Code de circuit associé du capteur de pression de fluide trans Esperluet code, F. Esperluet code, P0992 capteur, commutateur de pression de fluide de transmission, circuit Esperluet code, F. Esperluet code, plage, performance du circuit P0994 capteur de pression de fluide de transmission, commutateur Esperluet code, F. Esperluet code, plage, performance du circuit P0994 capteur de pression de fluide de transmission, commutateur Esperluet code, F. Esperluet code, circuit bas P0996 transmission, Gravité et symptômes du code intermittent du circuit du capteur, commutateur de pression de fluide La gravité dépend du circuit dans lequel la défaillance s'est produite, puisqu'il s'agit d'une défaillance électrique, le PCM, TCM peut compenser dans une certaine mesure, l'échec peut signifier que le PCM, TCM modifie le décalage de la transmission s'il est contrôlé électroniquement, les symptômes d'un code moteur P0995 peuvent inclure, témoins de dysfonctionnement allumé Changement de qualité de changement de vitesse Le véhicule démarre en deuxième ou troisième vitesse, boîte de vitesse en mode, cause généralement, les causes de ce code à régler sont, court-circuit à l'alimentation dans le circuit de capteur TFPS, possible ouvrir le circuit de masse au capteur TFPS, possible capteur TFPS en panne, court-circuit interne, probable PCM en panne, peu probable, programmation requise après remplacement, procédure de diagnostic et de réparation Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, TSB, pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic Un bon exemple de cela serait s'il y a des codes connus liés à l'alimentation avec le P0995, ou s'il y a plus d'un code de capteur, interrupteur de pression, si tel est le cas Commencez d'abord votre diagnostic par le code d'erreur lié à l'alimentation ou par le diagnostic à code multiple, car cela peut être la raison du P0995 Ensuite, localisez le capteur, commutateur de pression du fluide de transmission, TFPS, sur votre véhicule particulier, le TFPS se trouve généralement fixé sur le côté du corps de soupape à l'intérieur de la transmission, bien qu'il soit parfois vissé dans le côté du boîtier, corps de transmission lui-même Une fois localisé, inspectez visuellement le connecteur et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparez le connecteur et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur du connecteur, voyez s'ils ont l'air brûlés ou ont une teinte verte indiquant la corrosion, surtout s'ils sont fixés à l'extérieur du carter de transmission Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire, laissez sécher et appliquez de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code P0995 revient, si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème Il s'agit du domaine de préoccupation le plus courant pour ce code, car les connexions de transmission externes présentent le plus grand nombre de problèmes de corrosion Le code P0995 revient, nous devrons tester le capteur TFPS et ses circuits associés, avec la clé éteinte, déconnecter le connecteur électrique du capteur TFPS Connecter un fil noir du voltmètre numérique à la borne de terre ou de référence basse au connecteur du faisceau de câble du capteur TFPS Connecter le fil rouge du voltmètre numérique à la borne de signal au connecteur du faisceau de câblage du capteur TFPS Tourner la clé sur le moteur éteint, vérifier les spécifications du fabricant, le voltmètre doit indiquer 12V ou 5V Agiter les connexions pour voir si elles changent, si la tension est incorrecte, réparer le câble d'alimentation ou de mise à la terre ou remplacer le PCM, TCM, si le test précédent a réussi Connecter un fil d'un omètre à la borne de signal du capteur TFPS et l'autre fil à la masse ou à la borne de référence basse du capteur Vérifier les spécifications du fabricant sur la résistance du capteur pour tester avec précision la résistance à la pression lorsqu'aucune pression ne lui est appliquée Agiter le connecteur du capteur Commutateur de pression du fluide de transmission tout en surveillant la résistance, si les lectures de l'omètre ne passent pas Remplacer le TFPS, si tous les tests précédents ont réussi et que vous continuez à obtenir un P0995, cela indiquerait très probablement un capteur TFPS défectueux Bien qu'un PCM, TCM défectueux ne puisse pas être exclu, ni des dysfonctionnements de la transmission interne jusqu'à ce que le capteur TFPS ait été remplacé En cas de doute, demandez l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié Les PCM, TCM doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule afin d'être installés correctement Merci d'avoir regardé cette vidéo !